Ceux qui nous suivent sur Instagram seront déjà certainement au courant, mais Emilie a eu la chance de décrocher son ticket pour le Marathon pour tous des JO 2024. L'occasion pour nous de vous proposer une suite de vidéos sur sa préparation à cet incroyable événement. Bienvenue dans Prépa et Performance. Pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques, l'épreuve du Marathon proposera une version ouverte au grand public. Attention, pas question ici d'acheter son billet comme pour une épreuve classique, il faut le mériter. Et pour ce faire, l'organisation de cet événement met en place des défis sportifs et des tirages au sort. C'est dans ce cadre qu'Emilie, que vous retrouvez fréquemment sur la chaîne, a pu gagner son dossard pour le Marathon pour tous. Et n'étant pas du tout spécialiste de sport d'endurance, il va falloir anticiper et préparer cet événement au mieux. Et ça tombe plutôt bien pour une chaîne YouTube proposant du contenu de préparation physique. Notre idée est donc de vous proposer des vidéos entourant cette préparation physique. Qu'il s'agisse d'entraînement, d'évaluation de la performance, de matériel, on ne se mettra pas de limite à partir du moment où l'on considère que le contenu peut être intéressant à partager. Alors dites-nous en commentaire si ce projet de vidéo vous intéresse, et si oui, ce que vous souhaiteriez y trouver. Une première actualité à marquer cette semaine, c'est l'annonce du parcours de la course. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va exiger une préparation physique digne de ce nom. Au total, ce sera donc 438 mètres de dénivelé positif et 436 de dénivelé négatif lors du parcours des 42 kilomètres 195 pour rappel, avec notamment la côte des gardes pour les connaisseurs de la capitale, qui arrivera aux alentours du 30e kilomètre. De quoi prendre deux murs plutôt qu'un seul. La course partira de l'hôtel de ville pour se terminer aux Invalides, en passant notamment par Versailles. De quoi être ébloui par les magnifiques architectures parisiennes pour ceux qui n'auront pas les yeux rivés sur leurs chaussures. Vous l'aurez compris, cette vidéo est une courte introduction à cette nouvelle série intitulée Direction Paris 2024. Elle a surtout pour but de connaître vos envies en termes de contenu. Alors allez-y dans les commentaires car nous sommes prêts à prendre toutes les idées. De mon côté, j'ai déjà quelques pistes pour vous proposer des formats de vidéos qui j'espère vous intéresseront. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada